Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le site de Punta Calcín, sur la commune de Kong, où on grimpe régulièrement. Je suis avec Gaël et Loulou en train de grimper, et on va tester aujourd'hui la dégaine de la marque Kong, la dégaine Panic. Alors la dégaine Panic, ça sert à quoi ? Eh bien tout simplement à offrir un assurage supplémentaire pour un pas un peu difficile, ou pour le départ d'une voie, avec le goujon peut-être un peu plus loin que d'habitude. Elle va vous être proposée en deux modèles, un 30 cm comme celui qu'on va tester aujourd'hui, et un 45 cm un peu plus long. Alors cette dégaine, elle est composée d'une sangle tubulaire, avec une baguette flexible à l'intérieur, que vous pourrez orienter suivant les besoins que vous aurez sur la paroi, et venir donc crocheter le goujon. Le mousqueton, lui, adopte la technologie ErgoWear modifiée, qui va maintenir le doigt ouvert jusqu'au contact avec le goujon ou le point d'accroche. Et évidemment garder le doigt fermé, tant qu'il y aura une tension sur le mousqueton. La matière principale, elle, est en aluminium pour gagner en poids, ce qui fait que la dégaine pèse seulement 115 grammes, et elle supporte tout de même jusqu'à 25 kN. Pour sa mise en œuvre, vous aurez besoin d'un mousqueton à venir fixer au bout de la dégaine, ou évidemment une autre dégaine pour avoir une longueur supplémentaire. Et maintenant, je vous propose de passer au test. Habituellement, avec une dégaine simple, vous allez sûrement être au cours pour venir choper le goujon suivant, et donc forcer sur la pointe du pied, et riper. C'est là que la dégaine panique va être utile, pour choper le goujon supérieur, et assurer votre grimpe sans souci. Vas-y, donne du mou. La marque Kong est desservie par notre partenaire Shulanka. Vous pourrez donc trouver sur leur site cette dégaine, ainsi que sa petite sœur, la prog, qui sera peut-être le sujet d'une vidéo future. Et évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions à propos de cette dégaine, ou du matériel en général, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, et on y répondra rapidement. Je vous remercie encore à tous de vous être abonné, mais si ce n'est pas encore fait, quand vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas d'aller cliquer en bas sur le petit lien pour vous abonner, et pour activer les notifications. Je vous remercie, et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Dis pas les bêtises, je filme, hein ? Attends, vous commencez à monter ? J'ai mis une cache, et je ne sais même pas pourquoi. Au cas où Loulou te tombe sur la tête. Comme ça, il... C'est le plus grand des grands culés que je connais. Sur la commune de con, arrêtez, au calerie, putain de seconde ! Grimpe pour une rigolée, tu vois, je vais t'assurer, et moi, ça va te faire drôle. Qu'est-ce que tu as fait ? Bah, te lâcher ! Hein ? Rien ! Oh putain, ta gueule ! T'es heureuse de faire ça, hein ? Il est con, il a attendu que je lance la vidéo pour péter ! Comment tu vas faire une vidéo, sérieusement, avec des gens comme ça ? Oh putain ! Allez ! Tu es fou, c'est lâché, c'est lequel ? C'est toi ou c'est lui en haut ? Po, 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 po ! Arrête de me rire en souriant, putain, il est con, celui-là ! Je vais te filmer à toi, tu vas faire la démonstration. Bah c'est bon, il a pas dit de conneries. Sous-titrage ST' 501